Docteur Joe Dispenza, surmonter la nuit noire de l'âme, ça prend 45 minutes tous les jours. J'ai traversé une nuit noire de l'âme les six premières semaines, parce que quand vous êtes dans une nuit noire de l'âme, je pense que vous réalisez que personne n'a les réponses à vos problèmes. Personne ne sait ce que c'est que d'être vous, parce qu'ils ne sont pas vous. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît, et partagez-la et regardez-la jusqu'au bout pour en tirer le maximum. Vous pourriez aussi bien ne pas leur demander parce qu'ils vont vous donner leur expérience au lieu de la vôtre. Donc, quand je devenais frustrée et impatient et que je perdais mon calme, j'ai remarqué que ma concentration se détériorait. Mais quand j'ai commencé à être vraiment ancrée et que j'ai commencé à faire confiance et à jouer un peu plus, je voulais aller du début de ma séance de reconstruction de la colonne vertébrale jusqu'à la fin, sans prendre la mauvaise direction. Et donc, tous les moments où je m'étais entraînée étaient les moments où je changeais réellement. Donc, tous ces moments ont conduit à ce moment où j'ai commencé et je suis allée jusqu'au bout. Et quand j'ai terminé, j'ai été capable de rester concentrée. Je n'ai pas erré dans mon esprit et il y avait une sensation physique dans mon corps qui se sentait bien. Je me sentais bien. Je me sentais connectée. J'avais l'impression que je savais que ce que je faisais marchait. Et puis, à partir du moment où j'ai eu cette connexion, quand j'ai commencé à remarquer les changements qui se produisaient dans mon corps, à l'extérieur de moi, j'ai commencé à faire attention à ce que je faisais à l'intérieur de moi. Mais maintenant, je le faisais avec plus de passion. J'avais plus d'élan. Excusez-moi. Oui, j'étais connectée. Maintenant, je savais que c'est juste comme tout le travail que vous faites et l'entraînement pour n'importe quoi. Au début, c'est vraiment dur. Mais quand ça devient plus facile et amusant, tu commences à aimer ça. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à attendre mes méditations avec impatience. Je ne pouvais pas attendre pour y retourner et l'affiner un peu plus. C'est juste mon monde. Je veux dire, je n'avais nulle part où aller. J'étais allongée face contre terre, vous savez, et je travaillais juste sur moi-même. Et donc, c'était un bon moment. C'était une période difficile. Mais j'ai appris beaucoup sur moi-même et beaucoup sur le processus de guérison en cours de route. Je ne suis pas un gars traditionnel qui prend des choses d'une secte religieuse, d'une tradition, d'une culture. Je pense que lorsque vous faites cela, vous avez tendance à diviser le public. Je veux dire, je suis un scientifique et je pense que la science est le langage contemporain du mysticisme. Je pense que la science démystifie le mystique. Et d'eux que vous commencez à parler de religion ou de tradition culturelle, vous divisez un public. Mais la science crée une communauté. Alors vous combinez un peu de physique quantique avec un peu de neurosciences, un peu de neuro-endocrinologie, un peu de psycho-neuro-immunologie, un peu d'épigénétique. Donc les méditations que nous enseignons ne sont pas des méditations où vous allez vous asseoir et contempler votre navale. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons. On est basé sur la science. Nous savons quels mots nous connaissons, quelles choses, quelles activités créent plus de cohérence dans le cerveau et dans le cœur. Nous savons que ce qu'il faut pour modifier les états d'une personne, nous l'avons mesuré des milliers et des milliers de fois. Donc, dans nos méditations, nous commençons par dire à tout le monde, regardez, vous savez déjà comment faire cela. Vous avez juste oublié. Parce que vous êtes occupés et trop distraits, et la plupart des gens, pour finir la pensée de notre dernière conversation, attendent une crise ou un traumatisme ou une maladie ou un diagnostic ou une perte pour finalement changer. Il faut que ça aille si mal qu'ils ne se sentent plus eux-mêmes et qu'ils puissent voir à quoi ils ressemblent pour la première fois. Tous ceux qui écoutent cet appel ont fait quelque chose de bien dans leur vie. Et quand il fait, ils ont eu une idée folle. Ils ont eu une nouvelle idée. Ils se sont posé une question. Comme, qu'est-ce que ça fait d'être en bonne santé ? Qu'est-ce que ça ferait d'être riche ? Qu'est-ce que ça ferait d'avoir une nouvelle relation ? Comment serait-il possible d'être heureux ? Dès qu'ils posent cette question, ils activent le centre créatif de leur cerveau. Ils activent leur lobe frontal. Maintenant, le lobe frontal doit s'activer pour créer. Il doit donc utiliser les matières premières du cerveau. Il doit utiliser les circuits, des choses que vous avez apprises intellectuellement ou philosophiquement et les choses que vous avez expérimentées dans votre vie. Donc, le lobe frontal doit répondre à la question. Il regarde donc le paysage du cerveau et commence à activer différents circuits. Et quand il les assemble de manière transparente, vous obtenez une vision de votre esprit. C'est ce qu'on appelle une intention. Maintenant, une personne passionnée qui a cette vision, la pensée, dans son esprit devient l'expérience. Elle commence à ressentir l'émotion comme si elle était déjà sur place avant l'événement. Et lorsque vous combinez une intention claire avec une émotion élevée, vous changez votre énergie. Vous changez votre circuit neurologique. Vous changez votre chimie. Vous changez votre expression génétique. Vous ne vivez plus dans votre passé à ce moment-là. Vous vivez dans votre futur. Donc, être défini par une vision de l'avenir est ce sur quoi porte notre travail au lieu des souvenirs du passé. Alors, que font les gens ? Que devraient-ils faire ? Alors, écrivez les choix que vous devez faire et assurez-vous de les garder en mémoire. Révisez les choses que vous devez faire. Revoyez les comportements. Pensez aux expériences, à vos objectifs dans le futur et à ce que vous ressentez. Et continuez à les revoir. Gardez votre esprit conscient sur eux. Maintenant, la chose la plus importante est de revoir les pensées que vous ne voulez pas penser. Vous savez, je peux dire, c'est trop dur. Je ne changerai jamais. Ça ne marchera pas pour moi. C'est la faute de ma mère. C'est la faute de mon père. C'est la faute de mon ex. Je n'ai pas envie de le faire. Peu importe ce que c'est. Écrivez ces pensées et devenez tellement conscient de ces pensées inconscientes que vous n'y reviendrez plus jamais. Écrivez les choses, les choix que vous devez arrêter de faire. Pensez aux choses que vous ne voulez plus faire. Les habitudes que vous devez briser. Les expériences dont vous devez vous éloigner qui sont liées à certaines personnes dans certains endroits et les émotions qui vont vous amener à un dénominateur inférieur. Et vous devez devenir conscient de ces 95% où la plupart des gens vivent. Que vous ne pouvez pas devenir inconscient et retourner à l'ancien vous. Et c'est le véritable travail à faire. Donc, ce processus est ce que nous faisons de manière innée. De toute façon, vous devez juste prendre le temps de le faire. Et c'est là que réside la clé. La plupart des gens ne veulent pas prendre le temps. Le fait que vous puissiez penser à ce à quoi vous pensez vous fait vous demander qui observe ces pensées. N'est-ce pas ? Le fait que vous puissiez être conscient de ce que vous pensez signifie que vous n'êtes pas la pensée. Vous êtes l'exécuteur ou le contrôleur de cette pensée. Vous êtes la conscience qui exécute cette pensée. La plupart des gens pensent que juste parce que j'ai une pensée, elle est vraie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous avez une pensée qu'elle est nécessairement vraie. Les émotions et les sentiments sont un enregistrement du passé. Donc, si vous ressentez chaque jour les mêmes émotions familières de malheur, d'indignité ou d'insécurité, alors vous commencez votre journée en vous basant sur le passé. Et si ces émotions dirigent vos pensées et que vous ne pouvez pas penser à autre chose qu'à ce que vous ressentez, alors vous pensez au passé et pour la plupart, votre journée restera la même. Donc, la première étape, sans aucun doute, est de donner aux gens les bonnes informations. Plus vous avez de connaissances et plus vous comprenez comment vous fonctionnez et comment votre cerveau et votre corps fonctionnent de manière simple. plus vous avez de modes d'emploi pour prendre soin de vous. Parfois, nous faisons asseoir les gens dans nos ateliers et ils vont rester assis pendant un certain temps et je ne vais pas les laisser se lever. Et vous savez quoi ? Ils vont devoir dépasser leur peur, ils vont devoir dépasser leur haine, ils vont devoir dépasser leur préjugé, leur colère. Ils doivent aller au-delà de ça. Et oui, vous pourriez dire oui, c'est cette personne qui en est la cause. Ok, alors prenons cette personne, mettons-lui une camisole de force, attachons-la avec du ruban adhésif et envoyons-la sur la lune. Alors maintenant quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Vous devez toujours à un certain niveau faire un certain type de changement substantiel. Donc, nous enseignons aux gens que la connaissance est le moyen d'expérimenter la bonne information et de la comprendre. De comprendre comment vous fonctionnez et tout cela va vous préparer à une meilleure expérience dans votre vie. Voilà le but du jeu. Donc, une fois que la personne a cette connaissance et cette information, nous mettons en place les conditions pour qu'elle puisse l'appliquer. La plupart des gens, lorsqu'ils atteignent ce point de crise, lorsqu'ils sont malades ou déséquilibrés, c'est à ce moment-là qu'ils décident de changer. Mon message est « Pourquoi attendre ? » Prenez 45 minutes chaque jour et écrivez les choses que vous voulez dans votre vie et commencez à ressentir les émotions de comment ça se passerait. Et puis, voyez si vous pouvez rester dans cet état toute la journée. Et si vous le pouvez, vous devriez commencer à voir des synchronicités et des coïncidences, des opportunités et des portes qui s'ouvrent à vous parce que vous n'êtes plus la même personne. Et c'est ce qui est cool parce que vous n'avez pas besoin d'être un physicien ou un neuroscientifique ou un universitaire ou un saint ou un prêtre ou un rabbin ou quoi que ce soit. Vous devez juste être une personne ordinaire comme pour apprendre n'importe quelle compétence. Une fois que vous avez appris à le faire, cela devient de plus en plus facile. Et c'est ce que je veux pour les gens. Rendre les choses faciles. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'oubliez pas de la liker, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A très bientôt sur Espace Motivation.